René Guénon, Le Symbolisme de la Croix Chapitre 25 L'arbre et le serpent Si nous reprenons maintenant le symbole du serpent enroulé autour de l'arbre, dont nous avons dit quelques mots plus haut, nous constaterons que cette figure est exactement celle de l'hélice tracée autour du cylindre vertical de la représentation géométrique que nous avons étudiée. L'arbre symbolisant l'axe du monde, entre guillemets, comme nous l'avons dit, le serpent figurera donc l'ensemble des cycles de la manifestation universelle. Et, en effet, le parcours des différents états est représenté, dans certaines traditions, comme une migration de l'être dans le corps de ce serpent. Note de bas de page On trouvait l'aspect de la « perpétuité », entre guillemets. Deuxième note de bas de page On trouve notamment ce symbolisme dans la pistis sophia, gnostique, où le corps du serpent est partagé suivant le zodiaque et ses subdivisions. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la figure de l'ouroboros, car il ne peut s'agir dans ces conditions que du parcours d'un seul cycle, à travers les diverses modalités d'un même état. Dans ce cas, la migration envisagée pour l'être se limite donc au prolongement de l'état individuel humain. Retour au texte Note de bas de page Parfois, le symbole se dédouble pour correspondre à ces deux aspects, et on a alors deux serpents enroulés en sens contraire autour d'un même axe, comme dans la figure du caducé. On trouve un équivalent de celui-ci dans certaines formes du bâton brahmanique, brahmadanda, entre parenthèses, par un double enroulement de lignes, mises respectivement en relation avec les deux sens de rotation du svastika. Retour au texte On trouve le serpent enroulé, non seulement autour de l'arbre, mais aussi autour de divers autres symboles de l'axe du monde, entre guillemets, et particulièrement de la montagne, comme on le voit dans la tradition hindoue, dans le symbolisme du « barattement de la mer », entre guillemets. Note de bas de page On le trouve notamment autour de l'omphalos, ainsi que certaines figurations de l'œuf du monde, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse Nous avons signalé à ce propos la connexion qui existe généralement entre les symboles de l'arbre, de la pierre, de l'œuf et du serpent. Ceci donnerait lieu à des considérations intéressantes, mais qui nous entraîneraient beaucoup trop loin. Deuxième note de bas de page Retour au texte Ici, le serpent Shesha, ou Ananta, représentant l'indéfinité de l'existence universelle, est enroulé autour de Meru, qui est la « montagne polaire », entre guillemets, et il est tiré en sens contraire par les Devas et les Asuras, qui correspondent respectivement aux états supérieurs et inférieurs par rapport à l'état humain. On aura alors les deux aspects bénéfiques et maléfiques, suivant qu'on envisagera le serpent du côté des Devas ou du côté des Asuras. Note de bas de page Voir le roi du monde, chapitre 9 Deuxième note de bas de page On peut aussi rapporter ces deux aspects aux deux significations opposées que présente le mot Asura lui-même, suivant la façon dont on le décompose. Asura, qui donne la vie, entre guillemets, Asura, non lumineux, entre guillemets. C'est dans ce dernier sens seulement que les Asuras s'opposent aux Devas, dont le nom exprime la luminosité des sphères célestes. Dans l'autre sens, au contraire, ils s'identifient en réalité. Ouvrons la parenthèse D'où l'application qui est faite de cette dénomination d'Asuras dans certains textes védiques, à Mitra et à Varouna. Fermons la parenthèse Il faut bien prendre garde à cette double signification pour résoudre les apparences de contradictions auxquelles elle peut donner naissance. Si l'on applique à l'enchaînement des cycles le symbolisme de la succession temporelle, on comprend sans peine pourquoi il est dit que les Asuras sont antérieurs aux Devas. Il est au moins curieux de remarquer que, dans le symbolisme de la Genèse hébraïque, la création des végétaux avant celle des astres ou luminaires, entre guillemets, peut être rattachée à cette antériorité. En effet, d'après la tradition hindoue, le végétal procède de la nature des Asuras, c'est-à-dire des états inférieurs par rapport à l'état humain, tandis que les corps célestes représentent naturellement les Devas, c'est-à-dire les états supérieurs. Ajoutons aussi, à cet égard, que le développement de l'essence végétative, entre guillemets, dans l'Éden, c'est le développement des germes provenant du cycle antécédent, ce qui répond encore au même symbolisme. Retour au texte D'autre part, si l'on interprète la signification de ceci en termes de « bien » et de « mal », on a une correspondance évidente avec les deux côtés opposés de « l'arbre de la science » et des autres symboles similaires dont nous avons parlé précédemment. Note de bas de page Retour au texte Fermons la parenthèse Note de bas de page Note de bas de page C'est le samsara, bouddhique, la rotation indéfinie de la roue de vie, entre guillemets, dont l'être doit se libérer pour atteindre le nirvana. L'attachement à la multiplicité est aussi, en un sens, la tentation, entre guillemets, biblique, qui éloigne l'être de l'unité centrale originelle et l'empêche d'atteindre le fruit de l'arbre de vie, entre guillemets. Et c'est bien par là, en effet, que l'être est soumis à l'alternance des mutations cycliques, c'est-à-dire à la naissance et à la mort. Retour au texte Il est évident que ces arbres ne sont pas autre chose que des formes de l'arbre de vie, entre guillemets, et que, par conséquent, ils représentent encore l'axe du monde, entre guillemets. Note de bas de page Il faut mentionner encore, à un point de vue assez proche de celui-là, les légendes symboliques qui, dans de nombreuses traditions, représentent le serpent ou le dragon comme gardien de trésors cachés, entre guillemets. Ceux-ci sont en relation avec divers autres symboles fort importants, comme ceux de la pierre noire, entre guillemets, et du feu souterrain, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse Voir le roi du monde, chapitre 1er et 7 Fermons la parenthèse Retour au texte Retour au texte Il peut, à cet égard, être comparé à ce qu'est, au point de vue mathématique, le « passage à la limite », entre guillemets, d'une série indéfinie en variation continue. En effet, la limite, étant par définition une quantité fixe, ne peut, comme telle, être atteinte dans le cours de la variation, même si celle-ci se poursuit indéfiniment. N'étant pas soumise à cette variation, elle n'appartient pas à la série dont elle est le terme, et il faut sortir de cette série pour y parvenir. De même, il faut sortir de la série indéfinie des états manifestés et de leurs mutations pour atteindre l'invariable milieu, entre guillemets, le point fixe et immuable qui commande le mouvement sans y participer, comme la série mathématique tout entière est, dans sa variation, ordonnée par rapport à sa limite, qui lui donne ainsi sa loi, mais est elle-même au-delà de cette loi. Pas plus que le « passage à la limite », ni que l'intégration, qui n'en est d'ailleurs en quelque sorte qu'un cas particulier, la réalisation métaphysique ne peut s'effectuer par « degrés », entre guillemets. Elle est comme une synthèse qui ne peut être précédée d'aucune analyse, en vue de laquelle toute analyse serait d'ailleurs impuissante et de portée rigoureusement nulle. Il y a, dans la doctrine islamique, un point intéressant et important en connexion avec ce qui vient d'être dit, le « chemin droit », entre guillemets, « sirat al-mustaqim », entre parenthèses, dont il est parlé dans la Fatiha, ouvrons la parenthèse, littéralement « ouverture », entre guillemets, fermons la parenthèse, ou « première surah du Qur'an », n'est pas autre chose que l'axe vertical pris dans son sens ascendant, car sa « rectitude », entre guillemets, ouvrons la parenthèse, identique au « te », fermons la parenthèse, « doigt », d'après la racine même du mot qui la désigne, ouvrons la parenthèse, « kam », se « lever », entre guillemets, fermons la parenthèse, être envisagé suivant la direction verticale. On peut dès lors comprendre facilement la signification du dernier verset, dans lequel ce « chemin droit », entre guillemets, est défini comme, ouvrons les guillemets, « chemin de ceux sur qui tu répands ta grâce, non de ceux sur qui est ta colère, ni de ceux qui sont dans l'erreur », fermons les guillemets, ouvrons la parenthèse, « sirat al-ladhina an'amta alayhim, rair al-marzoubi alayhim walad-dallin » fermons la parenthèse, « ceux sur qui est la grâce, entre guillemets, divine, ce sont ceux qui reçoivent directement l'influence de l'activité du ciel, entre guillemets, et qui sont conduits par elle aux états supérieurs et à la réalisation totale, leur être étant en conformité avec le vouloir universel. » Note de bas de page. Cette grâce, entre guillemets, est l'effusion de rosée, entre guillemets, qui, dans la Kabbalah hébraïque, est mise en rapport direct avec l'arbre de vie, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, voire le roi du monde, chapitre 3, fermons la parenthèse. Retour au texte. D'autre part, la colère, entre guillemets, étant en opposition directe avec la grâce, entre guillemets, son action doit s'exercer aussi suivant l'axe vertical, mais avec l'effet inverse, le faisant parcourir dans le sens descendant vers les états inférieurs. C'est la voie infernale, entre guillemets, s'opposant à la voie céleste, entre guillemets, et ces deux voies sont les deux moitiés inférieures et supérieures de l'axe vertical, à partir du niveau correspondant à l'état humain. Note de bas de page. Cette descente directe de l'être, suivant l'axe vertical, est représentée notamment par la chute des anges, entre guillemets. Ceci, quand il s'agit des êtres humains, ne peut évidemment correspondre qu'à un cas exceptionnel. Et un tel être est dit « waliou shaitan », parce qu'il est en quelque sorte l'inverse du saint, entre guillemets, ou « waliou rahman ». Retour au texte. Enfin, ceux qui sont « dans l'erreur », entre guillemets, au sens propre et étymologique de ce mot, ce sont ceux qui, comme c'est le cas de l'immense majorité des hommes, attirés et retenus par la multiplicité, errent indéfiniment dans les cycles de la manifestation, représentés par les spires du serpent enroulé autour de l'arbre du milieu, entre guillemets. Note de bas de page. Ces trois catégories d'êtres pourraient être désignées respectivement comme « les élus », entre guillemets, « les rejetés », entre guillemets, et « les égarés », entre guillemets. Il y a lieu de remarquer qu'elles correspondent exactement aux trois gunas, la première à « satwa », la seconde à « tamas », et la troisième à « rajas ». Certains commentateurs exotériques du Coran ont prétendu que les « rejetés », entre guillemets, étaient les « juifs » et que les « égarés », entre guillemets, étaient les « chrétiens ». Mais c'est là une interprétation étroite, fort contestable, même au point de vue exotérique, et qui, en tout cas, n'a évidemment rien d'une explication selon la haqiqa. Au sujet de la première des trois catégories dont il s'agit ici, nous devons signaler que « l'élu », entre guillemets, « el-Moustafa », entre parenthèses, est, dans l'islam, une désignation appliquée aux prophètes et, au point de vue ésotérique, à l'homme « universel », entre guillemets. Retour au texte. Rappelons encore à ce propos que le sens propre du mot « islam » est « soumission à la volonté divine », entre guillemets. C'est pourquoi il est dit, dans certains enseignements ésotériques, que tout être est muslim, en ce sens qu'il n'en est évidemment aucun qui puisse se soustraire à cette volonté, et que, par conséquent, chacun occupe nécessairement la place qui lui est assignée dans l'ensemble de l'univers. Note de bas de page. Voir le roi du monde, chapitre 6. Nous avons signalé alors l'étroite parenté de ce mot avec ceux qui désignent le « salut », entre guillemets, et la « paix », entre guillemets. « es-salem », entre parenthèses. Retour au texte. La distinction des êtres en « fidèles », entre guillemets, « mu'minines », entre parenthèses, et « infidèles », entre guillemets, « kuffar », entre parenthèses, consiste donc seulement en ce que les premiers se conforment consciemment et volontairement à l'ordre universel, tandis que, parmi les seconds, il en est qui n'obéissent à la loi que contre leur gré, et d'autres qui sont dans l'ignorance pure et simple. Note de bas de page. Cette distinction ne concerne pas seulement les hommes, car elle est appliquée aussi aux djinns par la tradition islamique. En réalité, elle est applicable à tous les êtres. Retour au texte. Nous retrouvons ainsi les trois catégories d'êtres que nous venons d'avoir à envisager. Les « fidèles », entre guillemets, sont ceux qui suivent le « chemin droit », entre guillemets, qui est le lieu de la « paix », entre guillemets, et leur conformité au vouloir universel fait d'eux les véritables collaborateurs du « plan divin », entre guillemets. de guillemets. de guillemets. de guillemets. de guillemets. de guillemets. de guillemets.